Donc, cet après-midi, nous allons attaquer cette nouvelle session. Donc, la suite de la présentation du rapport IRSN. Donc, on va vous proposer trois présentations qui vont s'enchaîner. Une présentation sur la toxicité tissulaire du tritium. C'est M. Klochhoff du laboratoire de radiotoxicologie et radiobiologie expérimentale de l'IRSN qui vous fera cette présentation. Ensuite, Mme Christelle Adam-Guillermain vous présentera l'effet du tritium sur le développement embryonnaire. Il y a eu des questions ce matin sur le sujet et donc, je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Et puis, François Paquet, qu'on ne présente plus, qui était déjà intervenu ce matin, vous présentera l'efficacité biologique relative du tritium. Et ensuite, s'en suivra un long temps d'échange. Je propose à Dimitri Klochhoff de prendre la parole et il peut prendre aussi le contrôle sur la présentation. C'est parti. C'est parti. Merci. Vous m'entendez ? Très bien. Parfait. OK. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Je vais vous présenter un aperçu général des résultats des études expérimentales sur la toxicité tissulaire potentielle du tritium. Alors, pourquoi étudier la toxicité tissulaire du tritium plutôt que ses effets sur le cancer ? En fait, parce qu'il est de plus en plus évident que des fabules doses de rayonnement peuvent induire des problèmes de santé non cancéreux. Et comme le montre cette courte liste, la toxicité tissulaire du tritium est étudiée depuis longtemps. Mais il existe encore de nombreuses lacunes au niveau des connaissances, comme l'absence d'approche globale et le manque de données sur les expositions chroniques à très faible dose. Je vais aussi préciser deux choses. En radioprotection, il est essentiel de considérer que lorsque des accidents ou des réjets se produisent, l'environnement et les écosystèmes sont les premières polluées par le tritium. Et puis, est-ce que la toxicité tissulaire ? En termes biologiques simples, il s'agit d'un processus qui est régi par trois mécanismes biologiques. Le statut oxydatif du tissu, le statut inflammatoire et le métabolisme et une fonction physiologique. Mais comment détecter un effet toxique dans un organe ? Pour répondre à cette question, regardons rapidement comment se réalisent les changements biologiques dans ces trois mécanismes. Tout commence par les changements dans l'expression des gènes et des niveaux de protéines. Il y en a beaucoup. Certains de ces changements peuvent entraîner des modifications au niveau cellulaire, et puis au niveau des tissus et des organes. Nous mesurons donc certains changements à chacun de ces niveaux, et les appelons des indicateurs de toxicité tissulaire. Cependant, nous devons garder deux choses à l'esprit. Le stress des cellules est à l'origine de nombreux changements moléculaires, et tous ces changements de niveau moléculaire ne sont pas nécessairement responsables d'effets tissulaires ou pathologiques. Ok, quels sont les modèles ? La toxicité du tritium chez les mammifiaires a été évaluée sur un modèle de souris. Et l'écotoxicité du tritium dans l'environnement a été évaluée avec un modèle de poisson. Voici les tissus analysés. Enfin, voici un diagramme qui vous montre les concentrations expérimentales utilisées dans le contexte des niveaux réglementaires. Ok, pensons à présent à la présentation de quelques résultats. Ce tableau résume les résultats d'analyses obtenues à partir du cerveau. Les souris ont été exposées à trois concentrations de tritium pendant un mois et huit mois, et ceci avec les deux formes chimiques, HTO, qui est le tritium, et TOL, qui est le tritium organique, sous forme d'acide aminotricien. Les critères d'évolution des effets biologiques ont été regroupés dans trois catégories macroscopiques, qui sont visibles, le statut oxydatif du stress et les marqueurs fonctionnels ou métabolismes. Le lien avec le niveau d'organisation biologique est illustré ici par le schéma. Une flèche vers le bas peut être interprétée comme un effet négatif, et une flèche vers le haut peut être interprétée comme un effet positif. Donc, des changements minimaux de niveau moléculaire ont été observés à la fable concentration d'autricier de 10 kBq par litre, et une réponse moléculaire plus durable est aussi observée avec le TOL. Cependant, l'ensemble des résultats ne montre pas des changements macroscopiques, quelle que soit la dose d'autricium. Ensuite, voici les résultats qui ont été obtenus à partir du système vasculaire. Dans le tableau, une nouvelle catégorie a été ajoutée, il s'agit de l'état inflammatoire. Au niveau fonctionnel, l'effet de l'exposition au tritium n'est observable qu'à 8 mois. Des changements plus importants ont été observés au niveau du statut inflammatoire, très peu de changements du statut oxydatif, et comme pour le haut cerveau, aucun changement macroscopique n'a été observé. En ensemble, la forme TOL a déclenché une réponse plus forte que l'autricium, et aucun changement n'a été observé à la fable concentration de 10 kBq par litre d'autricium. Pour le système rénal, au niveau de la fonction ou du métabolisme, nous avons observé une dégradation avec les concentrations les plus élevées d'HTO et de TOL. Aucun changement de statut oxydatif et inflammatoire ne sont observables à court terme, cependant une dégradation peut être observée à 8 mois pour le TOL. Des attentes macroscopiques ont été observées dans les REM dès le premier mois d'exposition au TOL, mais ces effets semblent disparaître après. Là encore, les conclusions sont très similaires aux précédentes. Les effets sont plus forts avec l'autol. Aucun changement n'a été observé à 10 kBq par litre d'HTO. Au niveau hépatique, très rapidement, nous constatons immédiatement l'absence d'effets à court terme, à mois, et à plus long terme, 8 mois, pour l'autricium uniquement. En 8 mois, seul l'autricium organique dégrade le statut inflammatoire et le statut oxydatif. Pour finir, voici nos observations au niveau du système hématopoïtique. La fonction hématopoïtique a été dégradée à différents niveaux moléculaires et fonctionnels dès le premier mois par la concentration de 1 Mbq par litre du TOL et ensuite à 8 mois, par toutes les concentrations. Le tricier ne semble pas avoir d'effet. Aussi, nous voyons que le nombre de globules rouges a été réduit dès le premier mois avec la concentration de 20 Mbq par litre du tricier et par toutes les concentrations du tricium organique. Cet effet ne semble pas continuer à 8 mois, car seules les plus fortes concentrations du tricier et du tricium organique ont toujours un effet négatif. En résumé, le tricium organique a déconché un effet plus intense que le tricier. Aucun changement est observé à 10 Mbq par litre du tricier. Et en conclusion, au niveau des effets liés à la concentration du tricium. En général, les effets augmentent avec la dose, mais la plupart des changements se sont produits au niveau des molécules et non des organes. Et très peu de changements sont observés à la concentration de 10 Mbq par litre du tricier. Au niveau des effets liés au temps d'exposition, sans grande surprise, on observe une augmentation des effets avec le temps d'exposition, malgré quelques exceptions pour lesquelles on observe uniquement un effet précoce qui disparaît ensuite. Au niveau de la sensibilité des tissus, les changements les plus importants ont été observés dans les systèmes hématopoïtiques et rénales. M'intestin, le foie, semble être les moins affecté. Au niveau des formes chimiques du tricium, on observe une réponse plus intense avec la forme organique du tricium. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de vous montrer les résultats obtenus avec le modèle éco-toxique du poisson. Mais en résumé, pour ce modèle, aucun changement macroscopique visible n'a été observé. Comme chez la souris, les effets sont supérieurs après une exposition qu'on tolle. Des augmentations modérées, des marqueurs de stress oxydatif ont été mesurés. C'est intéressant, les mécanismes anti-inflammatoires ont été augmentés. Voilà, merci de votre attention. Merci Dimitri pour cette présentation. Nous passons sans transition la parole à Christelle Adam-Guillermain sur les effets du tricium sur le développement embryonnaire. Merci Christelle, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vais revenir sur les études qui ont été réalisées sur les effets du tricium sur le développement embryonnaire. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques rappels sur ce que l'on sait sur les effets des rayonnements ionisants in utero. Il est connu que les rayonnements ionisants peuvent affecter le développement embryonnaire et fétal en fonction de la dose absorbée et de l'âge gestationnel au moment d'irradiation. La sensibilité des stades de développement d'embryons et du fœtus a été définie en fonction de seuils d'effets caractéristiques. Sur la base des études menées sur les animaux, on sait que si l'irradiation a lieu pendant la période de préimplantation de l'embryon dans l'utérus, on est face à la loi du tout ou rien, c'est-à-dire que soit des effets rétours sont possibles chez l'embryon, toutefois très peu fréquents, en dessous de 100 mg, soit le développement est normal. Et ça, c'est dû au fait qu'à ce stade de développement, les cellules ne sont pas différenciées et peuvent se remplacer. Ensuite, on a une période qui est beaucoup plus sensible, c'est la période d'organogénèse, donc la période de développement des organes. Alors toujours sur la base des études menées sur des animaux, il est considéré qu'il peut y avoir une augmentation du taux de malformation à partir d'un seuil de 100 mg. Et chez l'Homme, la revue des données sur les survivants des bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki a montré l'induction de retard mentaux après l'irradiation dans la période sensible pour le développement du cerveau, qui est la période de 8 à 15 semaines post-conception, avec un seuil d'induction de 300 mg. Diapositive suivante. Donc, en ce qui concerne le tritium, donc en particulier les effets du tritium sur l'embryon et le foetus, c'est essentiellement des études qui ont été menées sur les animaux et donc sur des rongeurs qui ont été exposés et où il y a eu un suivi multigénérationnel. On sait que des effets neurologiques et des effets sur les organes reproducteurs peuvent être observés pour une ingestion chronique de tritium sous forme d'autricier à partir des concentrations dans une gamme allant de 10 puissance 4 à 10 puissance 5 kilobécrel litre. Également, les organismes aquatiques ont été étudiés et les effets développementaux ont été observés en termes de malformation et de mortalité larvère chez les poissons à partir d'une exposition chronique à des concentrations d'autriciers dans la gamme de 10 puissance 7 à 10 puissance 8 kilobécrel litre. Donc, au bilan, il n'existe des études. Elles sont anciennes et elles ont été réalisées à des concentrations d'HTO très élevées. Donc, de surcroît, il n'y a pas d'analyse des mécanismes sous tendance et effets, ce qui aurait permis de mieux les comprendre. Donc, dans ce contexte, l'IRSN a lancé des études sur les effets d'utricium chez un modèle de vertébré inférieur qui est le poisson zèbre dans un domaine de radioprotection environnementale. Alors, pourquoi le poisson zèbre ? C'est un modèle qui est largement utilisé, en particulier pour le développement. Sa manipulation est aisée puisqu'il est fécondé de façon externe et il se développe dans des œufs transparents. Donc, vous pouvez voir en bas qu'on peut, par exemple, observer des comportements spontanés de l'embryon dans l'œuf ou à droite, les battements cardiaques. Donc, ce sont des paramètres qui peuvent être analysés. De surcroît, c'est un modèle aisé puisqu'il a un temps de génération court. En trois mois, on passe de l'œuf à l'adulte. Il est très fertile. Et enfin, son génome est séquencé, ce qui donne la possibilité d'utiliser tout un tas d'approches génétiques pour investiguer les mécanismes. Alors, l'étude qui a été réalisée, c'est la suivante. Donc, les œufs fécondés de poissons ont été exposés à l'HTO pour des concentrations allant de 12 000 kilomètrel litres à 1 million de kilomètrel litres. Donc, ces concentrations sont supérieures aux concentrations tritium environnementales, mais elles ont été choisies de façon à correspondre à l'équivalent de doses pour les valeurs de protection, les valeurs de référence pour l'environnement, donc allant de 40 à 400 microgrès par heure. Et un ordre de grandeur au-dessus, de façon à pouvoir, parce que l'objectif des études, c'était de pouvoir identifier des biomarqueurs d'effet de tritium. Donc, nous avons analysé différentes réponses jusqu'à 10 jours post-fécondation, allant de l'échelle de la molécule jusqu'à l'échelle du poisson entier. Donc, je vais vous présenter sur le transparent suivant ces résultats. Alors, en termes déjà d'analyse du développement, donc nous avons suivi le développement des œufs, des embryons de poissons, et nous n'avons pas pu mettre en évidence d'effet du tritium sous forme d'HTO sur la mortalité, l'éclosion ou le développement embryonnaire, jusqu'à la concentration d'un million de kBq testés. Alors, en particulier, nous n'avons pas vu de malformations, pas de changement du débit cardiaque, des mouvements spontanés de l'embryon ou de différences dans l'âge moyen d'éclosion. En revanche, nous avons vu une modification de paramètres morphologiques, de façon modérée et transitoire. Par exemple, une baisse de la longueur de la narve, au maximum de 6 %, une augmentation de la quantité des réserves énergétiques, au maximum de 20 %. On peut noter que ces différences avaient disparu après 7 jours post-fécondation pour la concentration la plus faible testée de 12 000 kBq. Alors, nous avons aussi analysé le comportement. Alors, le comportement, c'est un paramètre qui est très intéressant parce qu'il permet d'intégrer différentes fonctions, fonctions neurologiques, fonctions neuromusculaires, fonctions sensorielles. Donc, le comportement chez le poisson, sans surprise, c'est le comportement de nage qu'on a analysé. Donc, vous pouvez voir sur le verbe de gauche, c'est la vitesse de nage spontanée, ou nage libre du poisson. Et à droite, c'est le temps de réaction face à un stimulus tactile qui consiste à donner une tape sur le bord d'aquarium. Donc, vous voyez sur ce graphe que la vitesse de nage et le temps de réponse sont diminuées, mais uniquement à la concentration de 120 000 kBq par litre et pas à la concentration supérieure testée d'un million de kBq par litre. Donc, on suppose qu'il y a des mécanismes compensatoires qui ont été mis en place à la concentration la plus forte. Alors, pour comprendre un peu ces réponses à l'échelle de l'individu entier, nous avons analysé différents paramètres à l'échelle tissulaire et moléculaire. Tout d'abord, à l'échelle tissulaire, nous avons fait des analyses par la microscopie électronique du muscle et des yeux, puisque ces deux organes et tissus sont importants par rapport au comportement. Pour les yeux, nous n'avons vu aucune altération des yeux, que ce soit en termes de transparence de la lentille ou développement de la rétine, ce qui est finalement assez cohérent avec les données existantes qui montrent un seuil d'effet sur l'œil à quelques centaines de millégrés heure. Or, nous, on s'est arrêté à 5 millégrés heure. Donc, il y a une petite animation, si vous voulez bien passer. Voilà. Donc, c'était pour montrer la structure du muscle, pour expliquer un peu les résultats. Donc, vous pouvez voir les myofibrils. Donc, c'est des micros finalement du muscle qui permettent au muscle de se contracter, qui sont rassemblés en unités fonctionnelles. Là, on peut les rectangles orange, les rectangles qu'on appelle les sarconaires. Et puis, les mitochondries en bas, qui sont de forme ronde et qui sont la centrale énergétique en quelque sorte de la cellule. Donc, nous avons vu des modifications du tissu musculaire en termes de dégradation des myofibrils et en termes d'altération des mitochondries dans les larves exposées à l'astéon. Transparence suivante. Donc, pour investiguer encore plus avant les mécanismes qui pouvaient permettre d'expliquer ces réponses-là, nous avons fait une analyse transcriptomique, c'est-à-dire que nous avons analysé l'ensemble des gènes qui étaient exprimés, donc une analyse sans a priori. Et c'est intéressant de voir que pour toutes les conditions, c'est-à-dire tous les groupes exposés au tristium et tous les stades de développement, nous avons pu voir un ensemble de gènes communs dont l'expression était altérée. Donc, ces gènes sont relatifs à la contraction et à l'assemblage des fibres musculaires, au fonctionnement des yeux, au transport ionique et au stress oxydant. Donc, pour conclure, nous avons pu voir aux échelles moléculaires, cellulaires et tissulaires qu'il y avait une perturbation du développement des larves de 7 jours, avec une altération du tissu musculaire et des modifications métaboliques à partir de 12 000 kBq par litre. Le comportement de l'âge est également affecté à la concentration de 120 000 kBq par litre, avec des gènes s'exprimant qui semblent pointent vers des mécanismes liés aux fonctions neuromusculaires et à la vision. Toutefois, précisons que cette altération comportementale n'est pas observée à la dose à plus élevée. L'ensemble de ces réponses biologiques analysées aux différents niveaux a permis d'accroître des connaissances sur les mécanismes d'action du tristium et de poser différentes hypothèses qui pourraient être utilisées à terme pour identifier des biomarqueurs potentiels d'utricium. Enfin, animation suivante, il semble toutefois que ces réponses qui sont modifiées aux échelles moléculaires jusqu'à tissulaires ne s'expriment pas en termes de réponses à l'échelle de l'individu puisque nous n'avons pas vu d'augmentation de mortalité ou de perturbation du développement chez les stades embryolaires verts de poissons jusqu'à la plus forte concentration testée. Donc, cette concentration d'amino-kilo-bécralitres est bien entendu supérieure aux concentrations environnementales. Donc, on peut supposer que le tristium à des concentrations environnementales n'affecte pas la survie embryonnaire et n'induit pas de malformations chez les poissons, ce qui est cohérent avec les connaissances existantes sur les seuils d'effets observables et sur les valeurs de référence pour l'environnement. Je vous remercie de votre attention. Merci Christelle. Merci pour cette présentation. Sans plus attendre, je passe la parole à François Paquet, chef de service de la recherche sur le transfert et les effets des radionucléides sur les écosystèmes pour une présentation sur l'efficacité biologique relative du tristium. François, tu as la parole. Merci beaucoup, Audrey. Bonjour à tous à nouveau. Alors, pour débuter cette présentation, j'aimerais bien faire, à l'instar de ce qui a été fait par mes collègues, je pense qu'il semble important de passer un petit peu de temps sur la définition de ce concept dont je conviens qu'il peut paraître un petit peu abscond. En fait, l'efficacité biologique relative est un terme qui est propre à la toxicologie nucléaire et qui reflète la toxicité d'un type de rayonnement. Comme elle est relative et s'exprime par rapport à un rayonnement de référence et comme pour toute référence, on a choisi les rayonnements qui sont les moins toxiques, à savoir les rayons gamma et les rayons X pour exprimer ce niveau de référence. Pour illustrer mes propos, je vais vous proposer d'imaginer que l'on doive déterminer dans une expérience la dose nécessaire pour obtenir un effet spécifique. On va donc débuter des expériences avec des rayons gamma et déterminer la dose de référence qui ici sera élevée puisque justement, mes rayons gamma sont peu toxiques. Dans un deuxième temps, on va déterminer la dose nécessaire pour d'autres types de rayonnement. On aura donc ainsi une dose R1 pour les rayonnements R1, une dose R2 pour les rayonnements R2. Et l'efficacité biologique relative ne sera rien d'autre que le rapport entre deux doses, entre la dose de référence qui va être divisée par la dose de rayon que l'on veut classer. Par construction, les EBR des rayons gamma et dans X sont donc égales à 1 puisqu'on divise la dose de référence par cette même dose de référence. Et les EBR des autres rayons vont varier selon leur toxicité. Par extension et par abus de langage, on dit parfois qu'une EBR de 20, par exemple, signifie que les rayons en question sont 20 fois plus toxiques que les rayons de référence. Alors, l'efficacité biologique relative peut aussi être utilisée pour exprimer la toxicité d'un élément par rapport au rayonnement de référence. Dans le cas du tritium, ça va donc être le rapport entre la dose de référence et la dose de tritium nécessaire pour provoquer le même effet qui demeura l'EBR du tritium. Alors, les EBR, puisqu'ils donnent une indication sur la toxicité des éléments, sont intégrés de façon implicite dans le calcul de dose. Et dans l'équation que certains reconnaîtront ici, qui décrit le calcul de la dose efficace, on voit apparaître un petit terme, le WR, dont on a parlé ce matin, qui est le facteur de pondération des rayonnements. Alors, facteur de pondération et EBR sont souvent confondus, mais en fait, ils sont pourtant très distincts. Les facteurs de pondération sont des valeurs fixes qui sont fixés par jugement d'experts et sont issus des EBR qui sont des valeurs scientifiques calculées expérimentalement. Le problème est que si les facteurs de pondération sont fixes, comme je viens de le dire, les EBR varient selon de nombreux paramètres. Ils varient selon l'effet biologique ou sanitaire observé, ils varient selon l'espèce considérée, ils varient selon la forme chimique de l'élément, ils varient selon la dose, le début de dose, ils varient selon plein d'autres éléments, le transfert de lignes d'énergie, le rayonnement de référence et les conditions expérimentales. Et là, ça nous amène à la problématique que je développe aujourd'hui et qui est que les EBR varient grandement. Moi, j'ai évoqué ici qu'ils varient entre 0,2 et 16. J'ai bien évidemment en mémoire deux valeurs beaucoup plus importantes que je n'ai pas souhaité rapporter ici, car en fait, en radioprotection, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'apparition des effets à faible dose et que l'on appelle souvent des effets stochastiques qui comprennent les cancers et les effets héréditaires. Et pour ces effets, les EBR du tritium sont rapportés comme étant centrés sur un peu plus de 1 pour les rayons X et environ 2,5 pour les rayons gamma. Et notre problème, c'est que ces données qui sont supérieures à 1 sont à comparer au facteur de pondération qui est utilisé pour le calcul de dose du tritium et de tous les émetteurs gamma-bêta, au passage, qui est de 1. On est donc en droit de se poser des questions sur l'adéquation de ce facteur de pondération pour le tritium. Et pour y répondre, nous avons choisi de mener des nouvelles expérimentations sur les formes les plus toxiques que sont les formes organiques. Donc, ces travaux ont été réalisés selon la méthodologie qui a déjà été évoquée tout à l'heure, sur laquelle je ne reviendrai donc pas. Je noterai juste que dans ce cas précis, pour les souris, nous avons concentré nos efforts sur la mesure des dommages chromosomiques dans la moelle et des lymphocytes. C'est important de le citer parce que, comme j'évoquais tout à l'heure, les EBR varient en fonction du endpoint, donc de l'effet biologique observé. Et pour les poissons, nous avons concentré nos efforts sur la production d'espèces réactives à l'oxygène et la production des dommages à l'ADN. Les quelques résultats que je voudrais vous présenter sont repris sur cette figure. Cette figure, pour les souris, donc pour les mammifères, représente le taux de dommages chromosomiques sur les lymphocytes en fonction de la dose. La première courbe ici, qui est la courbe en rouge, représente les résultats obtenus pour une exposition de un mois et de huit mois à des formes organiques de tritium et nous indique que le taux de dommages chromosomiques augmente avec la dose, ce qui n'est pas étonnant, pour se stabiliser ensuite, ce qui n'est pas étonnant non plus. La deuxième courbe qui est représentée en vert représente la même chose, mais pour des souris qui ont été exposées en irradiation gamma, une irradiation aiguë. On s'aperçoit que ces courbes n'ont pas tout à fait la même forme. Si vous vous souvenez dans le début du discours, je vous disais que les EBR étaient en fait définis comme étant le rapport de deux doses pour un même effet. Donc classiquement, sur ce graphique, on peut définir des EBR en rapportant les doses pour un même effet de la courbe verte vers la courbe rouge. Cela nous permet de distinguer en fait trois secteurs. Un secteur où les courbes sont quasiment confondues, ce qui signifierait que l'EBR est égal à 1 pour des doses relativement fortes. Un secteur où les courbes sont clairement distinctes avec donc des EBR largement supérieurs à 1 dans cet intervalle de dose et malheureusement un autre secteur plus bas ici où les incertitudes sur expérimental étaient trop importantes pour que l'on puisse expérimentalement déterminer une EBR. Donc en conclusion sur ce résultat, je dirais que ici, ce que l'on voit clairement, c'est que l'EBR du TOL augmente lorsque la dose diminue. Il est très variable en fonction de la dose et il augmente en fonction de la dose diminue. Ce n'est pas une surprise, c'est quelque chose qui est déjà rapporté dans la littérature. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez satisfaisant. Par contre, je voudrais mettre quelques bémols sur ces résultats parce que je vous ai présenté des résultats sur la lymphocyte. Ce n'était pas complètement hasard parce que les résultats sur la moelle en fait sont peu exploitables. Nous avons observé en fait très peu d'effets sur le taux de dommages chromosomiques sur la moelle dans nos expérimentations. De la même façon, y compris pour les lymphocytes, en fait, le nombre de dommages observés chez les animaux contaminés par rapport aux animaux témoins était assez peu différent, ce qui fait que statistiquement, on a peu de puissance sur ces analyses. Enfin, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est écrit dans mon graphe, nous n'avons pas été capables de comparer des données de timidine avec des poissons contaminés avec du tritium, des souris contaminées du tritium qui correspondent à une exposition chronique avec une même dose délivrée en grammat chronique parce que tout simplement, nous n'avons pas observé de résultat et donc nous avons été obligés de le faire par rapport à une irradiation aiguë, ce qui n'est pas évident et ce qui n'est pas idéal et de la même façon, nous avons eu malheureusement des durées d'exposition différentes. Ça, c'était pour le TOL et pour l'HTO, il se trouve que je n'ai pas de B à représenter parce que dans nos conditions expérimentales, nous n'avons pas observé d'effets significatifs sur les dommages chromosomiques aux concentrations d'HTO utilisées. Donc, on n'a pas pu évaluer l'EBR dans ces conditions. Pour le poisson, c'est un peu pareil, presque en pire, je dirais, parce que les expérimentations ne nous ont pas permis de déterminer une EBR. Il se trouve que dans nos expérimentations, les réponses pour les espèces réactives à l'oxygène ou les dommages à l'ADN n'augmentaient pas de façon proportionnelle avec la dose. On pouvait avoir une réponse qui était non monotone, non linéaire, donc qui ne permet pas de déterminer l'EBR. Et de la même façon, j'expliquais qu'il s'agit des EBR sont calculés sur des rapports de doses pour un même effet. Notre problème, c'est qu'on n'avait pas toujours les mêmes effets. On pouvait avoir des réponses qui étaient opposées au tritium à celles des rayonnements gamma. J'ai pris par exemple, on a observé une accélération de l'éclosion avec les gamma alors qu'elle était retardée avec la thémine tritier et qu'elle était inchangée avec l'HTO. Donc, tout ça ne nous a pas permis malheureusement de déterminer des EBR pour ces expérimentations chez le poisson. Néanmoins, si on essaye de rassembler on a quand même apporté des données complémentaires, des données qui étaient relatives à l'exposition chronique, qui étaient complémentaires aux pôles de données existantes. On a vu que l'EBR pour l'autricien n'a pas pu être déterminé dans ses études, mais il a pu être déterminé pour le TOL qui était constitué d'acide aminé. On a vu que cet EBR était variable avec la dose. Je l'ai évoqué que ce n'était pas une surprise, qu'il était clairement supérieur à 1. J'ai mis semble supérieur à 1, mais il était clairement supérieur à 1, en tout cas dans une certaine gamme de doses, et que c'était cohérent avec les données de la littérature. Donc, s'il est supérieur à 1, ça me ramène à mon problématique de départ, où je parlais des facteurs de pondération qui étaient égales à 1. Donc, manifestement, de toute évidence, les EBR du TOL dans cette manip ne semblent pas être pris en compte ou ne peuvent pas être pris en compte par le facteur de pondération des bêta qui est aujourd'hui égal à 1. Donc, ces conclusions nous amènent à réfléchir au futur et à réfléchir aux perspectives, pas seulement pour le tritium, mais je dirais pour tous les émetteurs bêta, parce que tous les émetteurs bêta bénéficient du même facteur et les bêta ont des énergies qui varient du keV, enfin, du kiloélectron-volte au mégaélectron-volte, donc qui diffèrent de plusieurs ordres de grandeur. Et on sait que les EBR, donc l'efficacité biologique relative, va dépendre de l'énergie. Ça a été dit très bien par Pierre Barbé ce matin. Et donc, cela nous pose la question de savoir comment on peut refléter la toxicité de ces éléments qui varient de plusieurs ordres de grandeur, alors que leur toxicité est représentée par une valeur unique qui est aujourd'hui, donc manifestement, dont l'opportunité peut être questionnée. Cela peut conduire à une saus-estimation du risque pour les électrons de faible énergie, dont on sait qu'ils sont plus efficaces par énergie pour délivrer des effets. Et ça nécessite clairement que la CIPR revoie ce point. Elle avait une position très, on va dire, conservatiste, mais statu quo dans les années passées. Et la bonne nouvelle est qu'elle va réfléchir à la question. Ça ne présage pas des conclusions sur lesquelles ils vont arriver, mais ils vont réfléchir à la question et reprendre à nouveau s'atteler à cette question. En attendant, parce que ça arrive de prendre du temps, ce que l'IRSN propose, c'est que lorsque l'on dépasse ce simple usage de la dose efficace qui sert à des fins d'optimisation et de limitation, lorsqu'on souhaite faire des évaluations de risque individuels, où il convient d'être éminemment plus précis que lorsqu'on fait une simple calcul de dose efficace, l'IRSN estime que l'usage d'une EBR de 2 pour l'autritium peut tout à fait être considéré pour ce cas particulier des évaluations de risque individuel et autritium. Voilà, je vous remercie. Merci bien, François, pour ton exposé. Donc maintenant, on s'ouvre une séance d'environ 25 minutes d'échange. Quelqu'un a-t-il ou une question à poser à nos orateurs, soit de cet après-midi, soit de ce matin ? Alors, le temps que vous réfléchissiez à vos questions, je propose qu'on prenne les questions qui sont dans le chat. Alors, une question de Yves Lereux. Est-ce que les effets sur le système hématopoïétique peuvent conduire à des leucémies ou d'autres pathologies du sang ? Et je demande à Dimitri de répondre. Alors, il va probablement le faire en anglais. Et puis après, je passerai la parole à Dominique Laurier qui traduira sa réponse et qui apportera un complément. Dimitri. Merci. Désolé, je devrais parler en anglais. C'est une question très logique parce que leucémia ou le cancer est leucémia known known to be one of the most easily induced by radiation. So, it's a logical question. But the alterations that we found in the hématopoïetic system are not related to leucémia. And here's why. The alterations were related to the metabolism of iron. so it's mostly related to red blood cells, erythrocytes. And leucémia is a pathology of leukocytes. so it's mostly originated in the bone marrow. And leucémia is well studied. It's a two mutational model. So the mechanism of leucémia has nothing to do with the metabolic changes and functional changes that we observed. Merci, Dimitri. Dominique. Oui, Yves, je ne sais pas si la réponse était... Si je résume la réponse de Dimitri, c'est que la question est complètement logique puisqu'on s'intéresse à des modifications au niveau hématopoïétique. Maintenant, les modifications qui ont été vues là portent plutôt sur des modifications du métabolisme du fer, donc sur les globules rouges, alors que les leucémies sont plus associées à des modifications au niveau des cellules blanches. Voilà. C'est le mécanisme... A priori, les modifications vues au niveau hématopoïétique ne sont pas en lien avec ce qu'on sait des mécanismes de leucémies. Et pour compléter, comme tu le sais, en fait, au niveau épidémiologique, on peut regarder en effet les leucémies et on voit que des expositions à des chroniques, à des doses relativement faibles de quelques centaines de millisieverts peuvent entraîner un risque de leucémie. On sait que c'est un des cancers qui peut survenir avec le plus court délai entre le moment de l'exposition et le risque. par contre, on est loin de pouvoir faire un lien avec l'exposition au tritium. On y reviendra tout à l'heure dans la présentation sur l'épidémiologie. Les données épidémiologiques pour ce qui est du tritium pour l'instant sont vraiment très 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 faibles. Si je fais un lien avec la dernière présentation où on parlait de la chirurgie... Merci. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ou pas ? Si, si, vous l'entendez. Oui, on t'entends. Vous m'entendez ou pas ? Oui, c'est bon. Je voulais juste faire le lien avec la dernière présentation où là, on parlait des lymphocytes. Aussi. Ma question, en fait, elle va aussi... Parce que sur la dernière présentation, on voit sur des faibles énergies l'impact sur les lymphocytes. Non, il me semble, je ne me trompe pas. C'est bien de ça qu'on parle. Dans la présentation de François Paquet, on va dire. La dernière qui a eu lieu juste avant la partie échange. Ah, celle de Laurence. Oui. Oui, alors effectivement, on s'est intéressé aux lymphocytes circulants et on s'est aussi intéressé à la moelle osseuse. Et c'est ce qu'a rappelé François Paquet tout à l'heure, c'est qu'à dire que sur la moelle osseuse, pour le coup, on n'a rien observé. On n'a regardé que les micro-noyaux, mais on n'a pas observé de modification au niveau de la moelle osseuse, alors qu'effectivement, c'est quand même le tissu le plus radiosensible. Alors, est-ce que les cellules qui portaient des dommages ont été éliminées ? Est-ce que, voilà, après, il y a plein d'hypothèses possibles. Il y a tellement de mécanismes mis en jeu. Voilà. Dans nos conditions expérimentales, on n'a pas vu de modification au niveau de la moelle osseuse. On ne les a vues qu'au niveau des lymphocytes du sang circulant. D'accord. Merci. Merci bien. Merci. Dimitri, you want to add something? Can I add something? If Monsieur is very interested in this topic, I think in the year or so, there will be a publication by the Canadian Nuclear Laboratories where different types of cancers will be reported in mice treated with HTO or OBT. And part of that will be covered in the future, in the presentation today by the researcher from CNL. OK. Just pour traduire en gros ce qui vient d'être dit, Dimitri a indiqué qu'il y aurait une publication canadienne qui devrait sortir sous peu sur le sujet du cancer en lien avec des expérimentations sur des rongeurs soumis à de l'HTO ou du TOL. Une autre question dans le chat du Dr. Pick. Quel facteur de variabilité pouvez-vous imaginer entre l'utilisation expérimentale de souris et ou de poissons au lieu des singes et ou des chiens utilisés dans le passé? Donc une question sur les modèles animaux. Est-ce que je peux demander à Yann Guéguin de répondre à cette question? Oui, je peux... Vous m'entendez? Oui, vas-y. C'est bon. Je vais essayer d'y répondre. C'est une question très large et compliquée et qui est, on va dire, habituelle en recherche puisque le modèle est quand même important et la transposition du modèle est importante. Donc c'est vrai que les rongeurs pour l'homme sont classiquement utilisés. Ce qu'on n'a pas précisé toujours dans les présentations, c'est qu'il y a différents modèles de rongeurs, certains modèles génétiquement modifiés pour s'approcher plus de phénotypes humains. Et puis après, il y a beaucoup aussi de modèles cellulaires. C'est une voie en grande expansion. On va dire, on a des modèles qu'on appelle modèles organoïdes, sphéroïdes, tumoroïdes qui sont en fait des représentations en trois dimensions de cellules en culture qui permettent de modéliser un peu plus finement ce qu'on peut retrouver chez l'homme puisque c'est développé à partir de cellules humaines. Donc oui, si on veut s'approcher de l'homme, voilà, moi je réponds pour le côté homme puisque c'est mon domaine. Après, il y a peut-être des collègues qui peuvent répondre plus côté environnement. mais oui, on a une approche aussi, il faut le dire, c'est sous réglementation à toutes les expérimentations animales. Donc effectivement, les expérimentations chez les gros animaux, singes et chiens, sont fortement limitées et réglementées. Il y a ce qu'on appelle la règle des trois R pour réduire le nombre, la sévérité des dommages, etc. Donc oui, si on a des modèles autres, on les privilégie évidemment. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à toutes ces questions. Merci Yann. Peut-être côté environnement, Christelle Adam pourrait nous préciser le choix des modèles animaux qui ont été faits. Christelle ? Oui, alors le choix pour les poissons, c'est vrai que pour les expériences de laboratoire, je l'ai un petit peu évoqué, mais pour le poisson zèbre, c'est vraiment un modèle qui est intéressant. Déjà, il est recommandé par l'OCDE pour faire des essais en laboratoire, son génome est séquencé. Et puis, il y a différentes raisons que j'ai exposées. Après, pour l'environnement, on a pris une espèce qui était endémique au Canada, donc c'était le site de terrain qui avait été étudié. Donc, voilà, après, pour l'environnement, la question est encore différente parce qu'il y a une radiosensibilité des espèces qui est très, très variable. Donc, si on passe d'un vertébré à un poisson, on n'a pas du tout la même gamme de variabilité. Donc, voilà, nous, on s'est intéressés aux poissons parce que c'est des vertébrés, donc ils sont supposés être plus sensibles que les autres organismes. Merci, Christelle, pour ces précisions. Une nouvelle question par M. Bietrix, auquel je laisse la parole. Merci, On m'entend bien ? C'est bon. C'est bon. Oui, je voulais compléter la question de Yves Lereux et si mes souvenirs sont bons, il avait été décrit autour de la centrale de Célaphil, un cluster de leucémie chez l'enfant. Est-ce que ça a été pioché davantage et est-ce qu'il y a eu des nouvelles... Il n'y avait pas été relevé de liens directs, mais est-ce que depuis, d'autres études ont été faites là-dessus ? Merci pour la question. Je donne la parole à Dominique Lory. Oui, bonjour. Oui, on va y revenir dans la présentation qui va porter sur l'épidémiologie juste après de façon très succincte. Mais en effet, il y a eu beaucoup d'études qui se sont intéressées au risque, en particulier de leucémie infantile autour des installations nucléaires, en commençant par la situation de Célaphil. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites par la suite qui aujourd'hui ne concluent pas une augmentation de risque à proximité des installations nucléaires globalement. Il faudrait plus de temps pour rentrer dans les détails. Et à ma connaissance, il y en a très peu de cette étude qui ont permis ou qui ont considéré un potentiel lien avec le tritium. On va y revenir dans quelques minutes. Merci, Dominique. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, je n'envoie pas dans le chat. Pierre Barbet, à toi la parole. Merci, merci Jean-Christophe. Alors, c'est pour revenir sur un sujet, ce n'est pas directement par rapport aux présentations, mais je voudrais pouvoir réintervenir avant le volet épidémiologie. Donc, c'est soit je réinterviens maintenant. Vas-y, d'abord, je voudrais remercier François pour sa présentation que personnellement je trouve très pédagogique et surtout pour l'information qu'il nous donne, à savoir ce qui est un point d'achoppement du point de vue de l'ACRO depuis longtemps sur cette question des facteurs de pondération et de savoir que la CIPR va se réinterroger sur le sujet et j'espère qu'elle en tirera des conclusions un peu par analogie avec ce qu'elle a fait pour les électrons OG où là, elle n'a pas fixé un facteur de 1 mais un facteur différent. En fait, ce qui me préoccupe et je dois dire que ça me pose problème c'est sur la présentation de ce matin si on peut y revenir concernant la biocinétique et la cinétique d'élimination à partir de l'incorporation dans les trois modèles retenus de tritium organique. Je posais la question ce matin du choix des acides aminés qui me perturbent et il m'a été répondu qu'effectivement la question c'est la disponibilité de pouvoir en laboratoire utiliser des molécules marquées. Je l'entends bien. Néanmoins, les trois acides aminés retenus sont tous les trois ce qu'on appelle chez l'homme des acides aminés non essentiels. Ça veut dire que l'homme n'en a pas vraiment besoin dans son bol alimentaire parce qu'il les fabrique lui-même. Alors je pense que dans le modèle souris retenu qui est un mammifère c'est très proche de l'homme je ne sais pas pour le poisson il faudrait se réinterroger mais j'inciterai vraiment les auteurs à refaire ces expérimentations notamment chez la souris en prenant des acides aminés essentiels. Quelle est la différence ? Elle est fondamentale. Lorsque l'on incorpore des molécules marquées que ce soit sur des cellules ou dans le bol alimentaire en fait on raisonne sur le becred sur la quantité de becred or traduit en activité spécifique ça veut dire que ces entités qu'on veut faire incorporer sont en quantité pondérale c'est à dire en micro-môles en mini-môles extrêmement faibles extrêmement faibles par rapport à ce que l'on fabrique nous notre corps ou l'animal de façon endogène. Résultat il y a une compétition il y a une compétition qui est complètement déséquilibrée entre l'apport aux molécules marquées et l'endogène qui est fabriqué et le résultat c'est que ces molécules les trois acides aminés retenus de fait sont ingérés ils subissent un transfert mais qui est un transfert j'allais dire quasiment direct vers les voies d'excrétion et il n'y a pas incorporation dans la matière organique du fait que de façon endogène la souris va les fabriquer donc je pense que c'est peut-être là une explication à ce résultat et je crois que François Paquet l'a souligné ce matin en disant que c'est un résultat un peu étonnant mais c'est incompréhensible que du tol ait la même biocinétique d'épuration que de l'autricier voilà un peu mes réflexions j'aimerais avoir l'avis des expérimentateurs sur le sujet merci Pierre pour ce commentaire et bien on va tout de suite leur demander leur avis sur le sujet et Yann que peux-tu dire alors je vais essayer de rapporter oui je mets la caméra quand même quelques éléments complémentaires même si je ne suis pas le premier expérimentateur dans ces études peut-être que Dimitri pourra éventuellement compléter aussi puisque à l'époque il était côté canadien donc il a été impliqué dans le choix de ces acides aminés aussi ce que je peux dire c'est que malgré tout c'est des acides aminés qui rentrent dans le métabolisme cellulaire donc voilà effectivement ce ne sont pas des acides aminés essentiels le choix a été fait aussi ce que je peux dire en complément par rapport à beaucoup d'études de molécules marquées qui étaient faites avec la timidine trissier qui s'incorporait dans l'ADN là on avait un biais expérimental important aussi puisqu'on avait une fixation vraiment très spécifique effectivement là ces acides aminés on peut se poser la question de leur similitude avec d'autres d'autres tols de leur comportement malgré tout ce que je trouve intéressant dans les résultats qu'on a pu acquérir c'est que malgré cette biocinétique différente on a similaire pardon on a des effets biologiques différents donc c'est quelque chose à prendre en compte et une des questions qu'on s'est posées à la suite de ces travaux c'est que si cette biocinétique est similaire au niveau de l'organe je pense que François Paquet l'a souligné aussi qu'en est-il de leur comportement au niveau cellulaire ça c'est des questions qui restent à creuser effectivement merci merci Yann je crois que Dimitri veut compléter la réponse Dimitri yes oui désolé à l'anglais again so the choice I completely agree with monsieur Barbet that this model i mean three amino acids has limitations okay so it's clear and second I agree it was surprising because we expected the biocinetics would be different retention would be longer in miles with amino acids and it was a surprise to us so when we started thinking about the results how to explain it it just the turnover the metabolism of these amino acids is very quick and most of the amino acids that that were delivered with ingested water probably didn't end up in the cells metabolized and and retained in in proteins but in the choice it was our intention to to get these amino acids inside proteins and see longer longer retention but it didn't happen now what needs to be done in the future to to resolve this question there could be many things said here but the best model would be taking the OBT from from the environment because it's a it's a it's a it's a huge variety of organic molecules that can be formed and then feeding the the laboratory animals and doing the same experiments but it's very difficult and and we don't have the precision to identify which exact organic molecules can cause which exact biological changes besides the spectrum of OBT would depend on the environment in the south of France it will be different from the north of France so we just it's impossible to do very very exact experiments and and come up with the best experimental laboratory model of OBT it's just impossible we have to live with limitations but be ready to explain and interpret the results and this is this is what we do thank you Dimitri if I resume in gros Dimitri explique that it also was a big surprise for the RSN to see a similar between HTO and OBT with its acides aminés and that the best solution would be to take the OBT which comes from the environment such as there is a very great variability in this OBT which comes from the environment it's very resumy can I finish on this question I can give the parole to Christelle Adam for the part expérimentation on the poissons Christelle just to complete I'm agree with what did a a ago it's there are choices expériment with models models in the case des poissons j'ai mis le mélange des trois acides aminés qui a été choisi ce sont trois acides aminés qui sont essentiels à la croissance et au métabolisme des poissons c'est pour ça qu'on les a utilisés et de surcroît dans l'environnement comme c'était un engagement les poissons avaient aussi accès à de la nourriture dans la rivière donc les cinétiques de dépuration du tol avaient une réalité environnementale merci christelle moi je voulais revenir là on a des échanges absolument passionnants par contre je voudrais tout de suite que j'ai lu un commentaire pas bienveillant dans la boucle à l'encontre de dominique laurier et je pense que ça il faut tout de suite qu'on oublie dans notre journée de partage et d'échange l'IRSN vous présente 10 ans de ses recherches et donne la parole à la fois à la société civile mais aussi à des chercheurs du monde entier qui sont autour de la table aujourd'hui l'idée c'est bien de mettre sur la table finalement ces éléments scientifiques sur l'impact du tritium sur la santé on présente des résultats tels qu'ils sont on en discute les limites on en discute aussi nos étonnements à chacun sur des résultats c'est ça aussi débattre sur la science mais et d'ailleurs on ne demande à personne d'être d'accord avec nous on dit juste ce qu'on a trouvé et les résultats de nos travaux par contre soyez assurés à la fois de notre sincérité et notre honnêteté de chercheur et donc je voudrais vraiment qu'on reste sur cette ligne d'échange scientifique absolument passionnant qu'on a depuis ce matin j'en profite pour prester la parole à François Paquet afin qu'il puisse nous expliquer mais d'où vient ce concept de l'EBR qui pose question alors le concept de l'EBR est un concept qui a été produit par des chercheurs il y a pas mal d'années de ça et qui est maintenant repris dans le monde entier par l'ODScare par tous les laboratoires du monde et qui permet de comparer la toxicité de différents éléments radioactifs et surtout de différents rayonnements et par extension de différents éléments radioactifs c'est un concept qui est très pratique parce que justement il sert à mettre en exergue le fait que certains types de rayonnements ou certains éléments puissent être plus toxiques que le rayonnement qui a longtemps été considéré comme le rayonnement de référence qui est le rayonnement gamma qui avait été utilisé comme pratiquement la référence absolue depuis Hiroshima et Nagasaki puisque ces cohortes qui ont produit l'essentiel des connaissances à une époque sur les effets des rayonnements et ces cohortes avaient été exposées d'abord par des rayonnements gamma en plus des neutrons donc en fait toute la connaissance était initialement dans les années 50-60 était issue de ça et on a voulu justement introduire reconnaître le fait qu'il pouvait y avoir une toxicité accrue de certains types de rayonnements les rayonnements alpha les rayonnements bêta mais également les neutrons et donc on a introduit ce concept pour tenir compte justement de cela et c'est bien cela qui est intégré ensuite dans l'équation du calcul de doses efficace et qui est traduit par le facteur de pondération qui permet de tenir compte justement de cette toxicité exacerbée de certains types de rayonnements donc moi je trouve que c'est un concept très pratique et qui est maintenant utilisé de par le monde entier Merci François je passe maintenant la parole à madame Hélène Heinz-Chemwell vous avez la parole Oui bonjour je vois que vous vous posez beaucoup de questions encore par rapport au tritium qui a des recherches qui continuent ce que je trouve bien et j'ai noté déjà en 2011 que les laboratoires canadiens avaient dit qu'on note des effets biologiques pour le tritium organiquement lié et ce quelle que soit la durée les modalités d'exposition ou la dose reçue alors je me demande si c'est bien raisonnable d'avoir toujours de l'eau potable dans laquelle il y a du tritium parce qu'il y a énormément de ville en aval des centrales où l'eau potable que les gens payent contient du tritium et quand on sait que c'est quelle que soit la dose est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Merci pour votre question alors je propose qu'on attende les présentations suivantes notamment celle des canadiens de CNL sur tritium et cancer et puis aussi la dernière de Michel Baudry sur la problématique de tritium et eau potable il est maintenant 14h29 je crois que c'est l'heure de la pause pour nous tous on s'arrête donc pendant 10 minutes et nous reprenons à 14h40 Sharpe alors Pierre Barbet qui veut qu'on ne fasse pas de pause pose une question alors une question rapide et une réponse rapide on n'entend pas on n'entend pas pardon excuse-moi je voudrais réagir aux propos que Audrey vient de tenir à l'instant je voudrais dire très sincèrement à tous que personnellement depuis des dizaines d'années sur le plan professionnel universitaire comme sur le plan associatif je travaille avec Dominique Laurier j'échange avec lui et je ne doute pas un seul instant de sa profonde honnêteté scientifique et intellectuelle je voulais l'affirmer devant tous merci on peut faire la pause merci Pierre à tout de suite on reprend à 40 on reprend merci 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 merci